Alors, la remontée de Brigny est faite. Chaud, c'est chaud ! Attention, ça va partir dans quelques instants pour 10 tours sur cette Super Finale. Jiggle ! Et c'est parti ! Allez, oh là là, je commande des départs encore. C'est David Averre qui va faire le all shot pour la deuxième fois de la soirée. Attention à Germain Vincennaud sur l'extérieur de la piste. Encore très mauvais de part Vivien Gonnet. Allez, il est 3 à l'extérieur, oh là là, il glisse un peu. Ça va aller, ça va aller. Allez, voilà Sylvain qui a perdu des places et Maxime Emmery en tête. Maxime Emmery devant Sylvain Daberre. Et là va s'attaquer Vivien, Vincennaud. Vincennaud également. Bon, Gonnet, pas loin. Allez. Gonnet est beaucoup mieux parti que dans la finale tout à l'heure. Et bah ouvrez bien les yeux les enfants, il va y avoir du spectacle. Et Sylvain Daberre qui repasse en tête. Il est où Maxime ? C'est la bagarre des frères pour l'instant, on va voir, attend, 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 attend. La bagarre des frangins pour l'instant, Sylvain Daberre. Il est 3. Vivien Daberre. Après on a Maxime Emmery effectivement. Et puis derrière... Et Vivien Gonnet il est où ? Et Germain Vestot il est là. Ouais, Maxime Emmery 3, 4. Et Vivien Gonnet... Et c'est bon, 5-6 ouais. 6ème, 6ème Vivien Gonnet. Premier passage avec Sylvain Daberre. Sylvain Daberre, Vivien Daberre. Ensuite on a Maxime Emmery, attention. Maxime Emmery qui vient de prendre l'avertissement. Parce que son éclairage ne fonctionne pas, il n'est pas le seul. Voilà. C'est également le cas pour Michael Ortega. Parce que les éclairages ne fonctionnent pas. Oh là là, Vivien Daberre, ils sont chauds là la famille. Sinon c'est reparti sur une sacrée base là. Alors j'ai l'impression que par contre l'éclairage de Maxime Emmery refonctionne à nouveau. Oui c'est bon, c'est bon, le pilote de Michel Barnard. Et Vivien il est chaud ! Allez deux frères, les deux frères devant terrible. Toujours à l'avantage de Sylvain devant son frangin Vivien. Pour l'instant le fort jaune devant le fort rose. Mais attention à la première attaque de Vivien Daberre à l'intérieur. Puisque Sylvain a été un petit peu amené vers l'extérieur et attrapé dans le mur de glace. Mais il reste toujours devant. Les deux frangins sont à moins d'une demi-seconde d'écart. Allez là c'est le podium qui joue pour Maxime Emmery, la première place. Il est revenu Maxime. Allez Sylvain. Il va revenir Maxime. Oh c'est chaud ! Allo ! Vivien Daberre, Sylvain Daberre en tête, Maxime Emmery en citant. Julien Colombin, Vincenot, Gonnet, Duvert, Nacour, Ferresson, Randy Depunier, Valat, Eliveki. Ouais il est bien, il est bien. Super Randy Depunier. En ce moment dixième. Ouais c'est bien, c'est bien. Allez Maxime Emmery qui attaque là-bas. Maxime Emmery ça va être bon. Maxime, si ça va à l'intérieur, attention. Ça va être compliqué pour Maxime Emmery en attendant. Toujours Sylvain Daberre. Ils ne vont pas le laisser partir Sylvain. Ah oui, le Rocorman absolu de victoire dans cette discipline est en train de creuser l'écart. Sylvain Daberre qui s'était complètement raté le week-end dernier du côté d'Isola 2000 est en train de remettre l'église au milieu du village. Il a pratiquement une seconde d'avance maintenant sur son frère Vivian. Oh là là, Vivian c'est à droite, attaque à gauche, ça croise. Et Maxime Emmery qui tape l'intérieur. Maxime Emmery qui tape l'intérieur. Non ça passe pas. Oh là là là. Ah ils sont à un souffle tous les deux. Allez Maxime Emmery qui a perdu un petit peu de terrain à la relance là. La Honda qui a mémotisé. Julien Colombant qui est toujours là avec Germain Visto et Vivian Gonnet dans ses pastes. Vivian Gonnet, ça remonte pas. Et par contre j'ai l'impression que Maxime Emmery qui flisse beaucoup moins que Vivian Daberre. Il va passer peut-être. Non, 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 non. Assez tôt. À l'entrée de la parabole. Il est vite, il est vite le freinage. Il va aller s'appuyer à l'extérieur. Maxime Emmery, est-ce qu'il est réussi à passer ? Non. Allez, il recourt. C'est toujours Vivian. Et attention le freinage, le freinage de Maxime Emmery au chalet. Et ça va passer à l'intérieur. Non, ça passe toujours pas. L'extérieur. Regal. Oh, super. Magnifique Maxime Emmery propre. Maxime Emmery est passé. Donc pour l'instant on a Sylvain Daberre, Maxime Emmery, Vivian Daberre. Ensuite on a Julien Colombant et Germain Visto. Oh là là, Visto qui vient de faire une grosse erreur. Qui a tapé le mur. Et Gonne est passé. Et Gonne est passé. Là c'est le podium qui joue. Changement en tête. Sylvain Daberre, Maxime Emmery, Vivian Daberre. Ensuite on a Julien Colombant, Vivian Gonne. Noël Hubert. Noël Hubert. Et ensuite Maxime Lacour. Ouais. Et ça va de plus en plus vite. Record du tour pour l'instant Maxime Emmery. 51.4. Là ça envoie. Ah oui, ça envoie, ça envoie comme tu dis. Mais en attendant. Est-ce qu'il va remonter sur Sylvain ? Il évite Maxime. Ouais mais Sylvain évite aussi. Il est pas loin Maxime. Nous allons passer à mi-course José au prochain passage sur la ligne. Oh la remontée. Alors on va surveiller celui-là entre les deux hommes de tête. Le phare jaune toujours en tête de la KTM numéro 37 de Sylvain Daberre. Suivi par Lux Barlin numéro 11 de Maxime Emmery. Oh là là grosse chute. Chute de Sylvain Daberre. Il va repartir. Il va repartir. Il va repartir. Il va repartir. Il s'est relevé mais il perdait pas. Voilà attention Germain Vassneau. Attention drapeau jaune. Voilà on est passé sur le talus. Attention les commissaires s'il vous plaît. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en mets le drapeau jaune, c'est bon. Allez donc ben là du coup. Mais oui mais là ça change beaucoup. Ça va changer de classement, on va le suivre. On a Maxime Emmery en tête. Vivian Daberre deuxième. Julien Colomb en troisième. Ensuite on a Vivian Gonney à la quatrième place. Noël Dubert cinquième. Maxime Lacour à la sixième place. Randy Lecunier septième. Sylvain Daberre qui passe huitième. Randy Péresson neuvième. Sébastien Ballat dixième. Johan Van Tsong seizième. Et par contre, par contre je ne vois pas. Germain Vassneau pour l'instant. Est-ce qu'il est reparti Germain Vassneau ? Non il est pas reparti Germain Vassneau ? Si si il est reparti. Ah ben il a peut-être perdu son transpondeur parce que... Ah non il est passé. Il est passé à la vingtième place Germain Vassneau. C'est lui qui fait la plus mauvaise opération. Je ne sais pas ce qu'il y a ici là. Il y a une grosse ornière. Oh c'est chaud. Il y a la grosse ornière et voilà. Donc pour l'instant, la chute de Sylvain Daberre, ça va nous bouleverser complètement le podium de cette équipe. Maxime Emmery là c'est la grosse opération. Et Maxime Emmery est en train de faire une opération géniale. Et Vivian Gonney aussi. Alors Vivian Daberre deuxième. Vivian Gonney troisième. Ensuite lui Colomb en. Qui arrive toujours à la quatrième place. Et derrière la bagarre terrible entre Noël Dubert et Maxime. Allez ça passe pour Vivian Gonney sur Vivian Daberre. C'est bon. Ça va être chaud. C'est compliqué pour lui pour revenir. Alors je suis en train de chercher Maxime Emmery. Où c'est qu'il est Maxime ? Là il doit être par là puisque voilà Vivian qui est là. Il est là. Voilà il est là Maxime Emmery. Il est à l'intérieur du circuit là. Luxembarna numéro 11. Ça sent les 60 points là. On ne va pas lui porter la poisse mais il reste 3 tours. Allez Maxime Emmery sur la... Et oui Julien Colomb en qui est toujours là. Et ça n'a pas changé derrière j'ai l'impression. Puisque c'est toujours Noël Dubert devant Maxime Lacour. Et ensuite Sylvain Daberre qui est revenu j'ai l'impression. Ouais huitième. Huitième. Sylvain Daberre septième. Septième. Ah oui c'est bon. Il a gagné des places. Mais bon après devant ça va être... Il est loin. Ah il est... Il est loin. Il est pas très loin de Maxime Lacour là. Il est à deux secondes et demie de Maxime Lacour. Ça peut se faire. Il peut encore gagner des places. Bah là le podium les calculs ça va être chaud. Il peut encore gagner des places. Mais pour l'instant le grand bonhomme de cette première soirée de Serre Chevalier. C'est Maxime Emmery. Ouais. Super Maxime. Alors qu'on a une chute là-bas. J'ai pas vu qui c'était. Ah j'ai pas vu. Il y a une chute à l'intérieur du circuit. C'est une KTM. Oui j'arrive pas à voir qui c'est. Allez Maxime Emmery. Maxime Emmery qui va beaucoup. Il est là tranquille Maxime. Voilà. Il lui reste deux tours. Ensuite. Vivien Gonnet. Vivien Daber. Vivien Daber. Julien Colombant. Il est plus la vie. Attends. Si si il est là. Il est passé. Après. Noël Duvert. Oh toi il est pas loin Sylvain. Il va rester deux tours. Il revient. Il est à. Allez je vais te dire. Il est à huit dixièmes de seconde. De Maxime Lacour. Ça peut se faire ça. On va le suivre. Il est là. Il est là Sylvain. Il est là. Regardez l'entrée dans la parabolique du phare jaune de Sylvain Daber. Il va entrer avec 15 km à l'heure plus vite que les petits camarades. Exceptionnel. Et il est revenu au contact. Allez Maxime c'est le dernier tour. Tant qu'il va passer on va lui indiquer que c'est le dernier tour. Grosse opération de Maxime Emry là. Alors on sait qu'il est Maxime. Il va pas tarder à revenir. Allez il est là Max. Le voilà Maxime Emry. On va lui indiquer que c'est le dernier tour. Ou c'est le dernier tour. Voilà Maxime Emry. Allez. Dernier tour pour Maxime Emry qui a traité son abord sur Divien Gonnet. Et il est mitré d'égal Divien Gonnet. Divien Daber ensuite toujours à la troisième place. Julien Colombant. Ça n'a pas changé ensuite. On va retrouver. Non il a pris un tour. Noël Duvert. Voilà Noël Duvert. Ah Maxime Lacour qui a disparu il est tombé. C'est lui qui est tombé tout à l'heure. Donc Sylvain est passé. Ah oui Sylvain Daber il est sixième. Il est en train de sauver son podium. Normalement ça devrait 2 et 5. On va voir. On va voir. On va pas faire des comptes d'apothicaires pour l'instant. On va profiter de ce dernier tour avec Maxime Emry. Qui a fait avoir. Impériale. Déchaîné les foules à Isola 2000. Il est en train de s'imposer quelques fois ici. Allez Max tranquille. Final pour le pilote de Lux Van La numéro 11. Il va arriver dans le dernier virage. Voilà. Il est dans le centre du circuit maintenant. Il est pas loin Vivien Gonnet. Non il est pas loin. Allez. Et voilà Maxime Emry. Et on peut l'applaudir. Super victoire de Maxime Emry. Et voilà. Le pilote de Lux Van La numéro 11. Avec le très beau Willing. Oui. Vivien Gonnet 2. Troisième Vivien Daber. Et voilà. Quatrième ça va être. Julien Colombant. Qui doit être sur le podium. Superbe. Et Vivien et Sylvain qui a passé. Noël du Vert. Voilà. Sylvain Daber, Noël du Vert. Exceptionnel. Et puis après. Celui qui perd beaucoup dans cette opération. Et bien. C'est également Germain Vincent. Qui va être cassé quinzième pour l'instant. Donc le classement. Maxime Emry. Vivien Gonnet. Vivien Daber. Julien Colombant. Sylvain Daber. Noël Du Vert. Randy Le Pugnier. Maxime Lacour. Randy Péresson. Et Romain Joffre. Randy Péresson. Alors ça fait 2-7. Donc on a Emry Gonnet. Emry Gonnet. Et Sylvain. On vous laisse profiter du tour d'honneur. On va dire de cette AMB Cup. Et nous on va vite prendre l'autobus. Pour vous retrouver dans quelques minutes du côté du podium.